Assalamu alaykoum wa rahmatullah Nous allons commencer par le circuit RLC On dispose d'un circuit RLC en série Le condensateur à une capacité C C'est la valeur du condensateur Initialement chargé par un générateur E de force électromotrice 6V Et de résistance interne négligeable C'est la résistance interne C'est le générateur Nous allons faire un grand nombre C'est le générateur Et la bobine de résistance R Et d'indictance L A l'aide d'un oscilloscope On visualise l'évolution de la tension UC de T Au borne du condensateur Et on obtient le graphe suivant Donc on a bien sûr l'outil Le dispositif qui visualise bien sûr La tension UC de T en fonction du temps C'est une question numéro 1 de quel régime de oscillation s'agit-il ? C'est le régime de l'oscillation 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 Si on achète la résistance comme l' accustomed à la fin de la fin de chaque fois, on le chiffon est de 0. Ici, la résistance est très Ramsore. Alaïne, c'est une résistance qui est Grand, mais il n'a pas vraiment de beaucoup d'avance, qui est très pire. Mais ça s'estηté bien, puis on va arriver à l'auscillation, qui est trèsаковée dans le régime qui a peut-être. Donc la présence d'une résistance dans le circuit Voilà, deux autres questions, trois Déterminez l'équation différentielle vérifiée par la tension UC Donc l'équation différentielle vérifiée par la tension Le dipôle RC et le dipôle RL Donc selon la loi d'activité des tensions La loi d'activité des tensions L'équation différentielle vérifiée par la tension UC plus UL égale à 0 Donc ici c'est une résistance A Alors, si on le dit, il faut le mettre au niveau Il faut qu'on connaît ce que nous avons Où on a la résistance interne ou non Donc on a c'est une résistance d'un On a c'est une résistance d'un voilà donc en aiguille nous avons la question déterminé l'équation différenciée vérifiée par uc nous avons l'équation différenciée par uc donc nous avons l'intensité de courant i de t donc nous avons l'équation de l'équation nous pouvons savoir que nous avons la i nous pouvons savoir que nous avons la i qui est d2q sur dt il y a dc uc sur dt donc nous avons le cas de la i de t nous avons la i de t et on a la i de t c est-à-dire que nous pouvons savoir ce qui est-à-dire que nous pouvons savoir ce qui est d2q sur dt on va faire la i de t donc on va dire que c est constant la i de t la i de t bien sûr le symbol de la i de t c est-à-dire que c est-à-dire que c est-à-dire on va faire la i de t donc on va faire la i de t on va faire l'expression donc on va faire la i de t uc plus ri c dc plus l d D sur D, c'est la dérivée de secondes sur le temps. Voilà, qu'à ce moment-là, c'est 0. Nous allons essayer d'apprendre à l'expression 1Lc. Nous allons essayer d'apprendre la dérivée de secondes sur D, plus R sur L, D de Uc, E sur D de T, plus 1 sur Lc, Uc, E égale à 0. C'est l'équation différentielle qui a été vérifiée par Uc de T. Nous avons beaucoup de temps avec l'exercice à vous. Le deuxième part, c'est la question 4. Nous allons vous donner l'équation différentielle. Nous allons vous donner le question 4. D'abord, mesurer la pseudo-periodic T des oscillations. donc nous en avons déjà à l'exprimer avec le type de régime et nous en avons besoin d'une période cette période au point d'aider d'apprendre le chargé donc comme ça, on prend le chargé si on prend le chargé par contre la max c'est en 1 millisecond donc je vais poser les horaires donc je vais mettre en ce coffre donc on le chargé Voilà, c'est la question numéro 4. C'est la question numéro 5. Je nous donne le 9,5. 5 fait A ou fait B, etc. On suppose que la résistance de la bobine est nullée, ni la résistance interne 4,0. Écrire dans ce cas l'équation différenciée. Donc on a l'équation différenciée déjà l'équation. On a, donc tu vois, la dérivée seconde sur dt, plus R sur L du de UC sur dt, plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Donc on a la résistance interne, donc c'est le terme qui marche. Et finalement, on a la dérivée seconde, UC sur dt, plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Voilà, donc on a l'équation d'un circuit LC, idéal. C'est bon, donc ça va la équation. La solution de cette équation, donc la solution que tu as écrit dans l'équation, c'est ce qui est à l'écran de l'équation, ce n'est pas à l'équation d'un lacet, c'est quoi nous demandons ? Determine alpha, phi 0 et Umax. Donc on va passer de l'équation d'un lacet. On va aller établir par établir. On va commencer par Emax, c'est la première. qui est la valeur maximale. La valeur maximale est de 6 volts. Nous allons mettre en place la valeur maximale. Nous allons l'appeler de l'équation différentielle. Nous allons prendre la solution. On a uc de t. Et on a umax fois cos alpha t plus V0. Nous allons faire la solution. Nous allons nous dérouler la dérive idéale seconde. Nous allons nous dérouler l'équation différentielle. Nous allons nous dérouler la dérive de la dérive de t. Nous allons nous dérouler umax. La dérive est la dérive idéale de la dérive. Nous allons nous dérouler la dérive de là. Sinus alpha t plus V0. Mais nous allons Matcher par exemple. Cosinus alpha x plus B. Nous allons dérouler l'à dérive. Nous allons dérouler la dérive de chair. Sinus alpha x plus B. Et cela est dans le abdomen. Nous allons nous dérouler la dérive d'elle. Nous allons dérouler l'à dérive. nous avons choisi alpha car la derivative de l'a1 et ça reste constant c'est la derivative de l'a1 c'est la derivative seconde nous allons le faire la derivative seconde c'est une derivative avec la maax alpha sinus alpha t plus f la dérivée est d sur dt on va dire la dérivée il y a une max constante alpha constante la dérivée de la sin c'est la cos alpha t plus phi et bien sûr la dérivée est d'alpha nous allons faire une fois alpha c'est alpha au carré on va dire on remplace dans l'équation différentielle donc on remplace dans l'équation différentielle l'équation différentielle il y a une il y a moins u max alpha fois alpha il y a alpha au carré cos alpha t plus phi plus il y a 1 lc il y a 1 lc on remplace il y a 1 lc il y a 1 lc cos alpha t plus phi phi 0 et égal à 0 donc on remplace le bon il y a 2 l'équation d un y a moins u max cos alpha t plus phi 0 c'est un y a plus phi et là il y a moins u max cos alpha t plus phi 0 l'amile. Il faut dire, il y a moins alpha carré plus 1 sur LC et gala 0. Pour le faire, il faut dire que cette condition est la condition est la condition qui est la condition 0. C'est bien sûr. Il faut dire, il y a moins alpha carré plus 1 sur LC et gala 0. Ce qui signifie que alpha carré qui est la condition 1 sur LC. Ce qui signifie que si on veut dire alpha, on va dire le racine. C1 sur LC. On va dire alpha. On va dire la méthode qui est l'ampleur. Pour le faire, il faut dire que c'est la condition initial. C'est la condition initial. Le diffusage c'est la condition initial. On va dire à A T égale 0. On va dire Uc. On va dire Uc. On va dire Umax. On va dire Umax. On va dire Umax. on a revoir type 0 dans la solution que nous avons cours ennus et on a un max on a un max on a un max donc voilà on a un cours ennus cours ennus cours ennus et on a l'aql on a un cours ennus cours ennus cours ennus on a déduit les expressions de qui de T et la charge du condensateur et de T l'intensité du courant on a un cours ennus on a un cours ennus donc on a un cours ennus cours ennus cours ennus cours ennus cours ennus alpha T plus V0 voilà on a un cours ennus 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 cours cours products cours ennus cours quinquennus pourquoi qu'on a travesti C'est plus difficile. Voilà. Il y a Q. Pourquoi il y a I de T ? Nous pouvons savoir qu'il y a une relation avec l'intensité et la charge. Nous pouvons savoir qu'I est égal à D de Q sur DT. Nous pouvons dire la dérivée à l'hadi. Nous pouvons faire de la valeur des calculs. Elle est la valeur des calculs. Et depuis, nous pouvons voir le terme qui est . Nous pouvons voir le terme C'est E0. Il y a E0elleur. La valeur qui est d'exprimer L'A0. Ici E0. C'est E. C'est plus important que nous devons voir. On ne peut faire plus que l'accompagnion. Nous pouvons voir en plus. C'est plus important que nous devons 타er d'une solution. C'est plus important. C'est plus un max. Un max. C'est I de T, I c'est I de I0. Je vais vous donner un terme avec l'exprison de la période propre T0 d'isoscillation. Donc T0, il y a l'expression de la IADI de P, RACI, LSE. Il y a deux ans, il y a une relation qui est montrée. Il y a une relation qui est en gestifiant dans l'expression de la période propre. Je vais vous donner un exemple à la question numéro 6. Calculez la valeur de l'indictance L de la bobine, sachant que la pseudo-période est égale à la période propre. Il y a une relation qui est en gestion de la bobine, c'est la pseudo-période est égale à la période propre. Il y a T0, il y a une relation qui est en gestion de 1 millisecond, qui est en gestion de 10.3. Alors, si vous voulez l, vous voulez l'expression de l'expression T0 égale à 2P, RACI, LSE. ici, si tu veux l'expression T0 ou K drije 4P, RACI 2C. Si tu veux l'expression T0 ou K drije 4P and C. On va faire l'application de Mac 10.1-3. On va mettre en 2. On va mettre en 2.0.25. 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 On va mettre en 3.0.31. Voilà, c'est la réponse. On va mettre en 3.0. On va mettre en 3.0. On va mettre en 3.0. Pour l'entretien des oscillations. Pour l'entretien des oscillations. On branche en série un générateur de tension. Tel que UG. R0. R0. C'est un régime de l'oscillation. On va mettre en 3.0. La on va mettre en 3.0. car la résistance n'est pas possible de faire dès qu'on a plus de générateurs qui est le générateur qui est le réveillé et qui est le réveillé et qui est le réveillé ce qui est le réveillé c'est le réveillé afin qu'il y a un des oscilations sinis et qu'il n'a pas besoin de changer donc on veut dire dès qu'on a réveillé l'équation différente et c'est le métode qui est le réveillé la première chose qui est le réveillé c'est le réveillé il y a un condensateur et le réveillé c'est le générateur c'est le réveillé c'est le réveillé c'est le réveillé qui est l'un des oscilations pour qu'on a plus mais on peut le voir qu'on a plus de période donc il y a un courant qui est le sens donc ug il y a un ul il y a un g donc il y a un contexte ul voilà donc il y a un équation différentiel il y a un équation ul 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 plus r fois i plus uc est égal à uj. On va mettre en place de l 10 au quartier de uc sur dt plus rc 10 au quartier de uc sur dt plus uc est égal à uj. Voilà, on va mettre en place de l'expression. Normalement, on va mettre en place de la r0 fois i. C'est facile. Ouais. On va mettre en place de logi. Oh, j est la r0 fois i. On monte de l'expression. Alors on va mettre en place de l, la derivative de le seconde sur dt, plus RC D2 UC sur DT plus UC moins R0C D2 UC sur DT égal à 0 donc on peut se monter sur la C D2 UC et on peut sortir donc on peut se donner donc on peut se fermer D2 D2 plus R moins R0 fois C D2 UC sur DT plus Uc égale 0 voilà donc pour ça, il faut que il y ait une oscillation ou une oscillation au final de la période c'est la condition qu'il faut se faire pour l'aider si on veut il y a un terme si on ne l'aider et on va rester on va rester Voilà, donc on prend la valeur de R0, donc pour obtenir une oscillation sinusoidale, il faut que la valeur de R0 est égale à R, la résistance interne de la bobine, pour obtenir une oscillation sinusoidale périodique, voilà, c'est ce qui est fait de l'exercice, j'espère que vous êtes heureux, et vous allez voir une autre vidéo, c'est une autre vidéo, c'est bien sûr.